– Délivrez-vous, Délivrez-vous est une émission formidable, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on y parle de livres, et que les livres c'est formidable. Ensuite parce que les auteurs de ces livres sont formidables. Aujourd'hui notre invité c'est Marc Dombra. Bonjour Marc. – Bonjour. – Et enfin parce que mes consoeurs sont formidables, bonjour Catherine Dubreil. – Bonjour. – Premier chapitre, un livre, un auteur. Marc Dombra, vous êtes ici pour nous faire plaisir. Vous le dites d'ailleurs au dos de votre livre, la création d'un dessert, c'est aux éditions Sud-Ouest. Faites-vous plaisir, vous le dites, faites-vous plaisir. Voilà un beau programme. Catherine, je vous passe volontiers la main. Faites-nous plaisir. – Eh bien moi je me fais un plaisir de vous présenter donc Marc, Marc Dombra, qui a sa boutique au Hayan, Candice by M, qui tient avec sa charmante femme Candice. – Ah c'est Candice, hein ? – Voilà, un couple formidable. Voilà, Marc est à la pâtisserie et Candice à la vente. Et ils nous vendent ces petits trésors que vous pouvez apercevoir qui sont effectivement des créations, des petites œuvres d'art avec tout un savoir-faire que Marc, malgré son jeune âge, a quand même un petit peu de bouteille dans le métier. – Un petit peu. – Il a commencé comme cuisinier, il va nous raconter ça. Il est arrivé à la pâtisserie quasiment par hasard, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? – Surtout que je suis arrivé dans la pâtisserie un petit peu grâce à mon égo, parce que j'ai commencé en cuisine. Mon père était cuisinier, donc forcément ça aide. Et lorsque j'ai fini mes études de cuisine, j'étais bon en cuisine et très mauvais en pâtisserie. Du coup, juste par égo, j'ai fait une formation en pâtisserie pour avoir des bases et je suis tombé complètement amoureux. C'est juste ça. Donc, une fois que je suis rentré en pâtisserie, j'ai fait de la pâtisserie traditionnelle, je suis parti en palace pour vraiment m'ouvrir l'esprit à une pâtisserie beaucoup plus moderne, beaucoup plus qui joue avec les textures, les goûts. Voilà, désucrée au maximum la pâtisserie, parce que la pâtisserie moderne, c'est… – Alors, désucrée en un seul mot, c'est ça ? – Désucrée en un seul mot, tout à fait. – C'est-à-dire ? – La pâtisserie d'aujourd'hui doit ne plus être sucrée, mais être axée sur les goûts. Donc, en fait, quand on vous dit une tarte citron, vous devez avoir un goût de citron très prononcé. – Ah oui, ça va beaucoup changer. – Comme le raisin, ça va avoir un goût de raisin, quoi. – C'est ça, on revient un peu aux fondamentaux, en fait. – Exactement ça. Et du coup, jouer avec le goût du chocolat, par exemple, le chocolat, je ne sucre plus du tout mes recettes au chocolat, parce que le sucre contenu dans le chocolat est largement suffisant. – Et du coup, ça fait moins grossir. – Et ça fait moins grossir, donc on peut manger un peu plus. – Continuez, continuez, ne vous arrêtez pas, allez-y. – Non, c'est la pâtisserie, je pense que ça vient du cœur. Il faut aussi, comme la bonne cuisine, ça prend du temps. Donc, jouer sur des infusions qui sont lentes, faire ressortir le vrai goût des choses, enlever un maximum de sucre, comme je disais. Vous allez voir, les pâtisseries sont d'autant plus exceptionnelles grâce à ça. – Il y a deux marques de fabrique, deux marques, justement. Cette infusion lente, en fait, que tu as un peu… c'était quand même une création. Voilà, qui est dans le dessert, où on fait infuser des grains de café dans de la crème pendant 24 heures. – Toute une nuit, en fait, grâce à ça, la crème va être blanche, mais elle va avoir un goût de café frais, aucune amertume. Et en fait, toutes les personnes qui n'aiment pas le café vont vraiment être séduites par ça. – C'est infusé dans le froid, en fait. – Voilà, c'est ça. – Donc, c'est quand même quelque chose… – Il faut du temps, comme tu dis, mais c'est beaucoup d'anticipation, la pâtisserie. – Bon, alors, on va reparler, parce qu'il faut parler de celui-là. La pâtisserie, enfin, on fait tous, peu ou prou, la cuisine, bien ou mal, peu importe. Mais enfin, la cuisine, on n'hésite pas à se lancer. – Oui. – Mais la pâtisserie, on se dit, ça doit être hyper compliqué. – Alors oui, c'est une science exacte. – On dit que c'est une science exacte, je suis d'accord et pas d'accord. Parce qu'il y a des ingrédients où on ne va pas pouvoir se tromper, comme la pectine, la gélatine. Si on en met un gramme ou deux grammes de plus, oui, ça va être catastrophique. Par contre, si on met deux grammes… – Aux grammes, vous le dites, hein. En pâtisserie, vous devez scrupuleusement respecter le poids de certains ingrédients. – C'est ça. Mais si vous rajoutez deux grammes, voire trois grammes d'œuf, de beurre ou de farine en plus… – Ou de framboise. – Ou de framboise, ça ne changera rien à la recette. Voilà, c'est juste ça. Et ce livre, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que j'explique aux gens que ce qui est intéressant dans leur dessert, c'est de leur donner leur propre touche. – Oui. – C'est hyper important, en fait. On peut avoir les mêmes ingrédients, mais ne pas faire le même dessert. – Parce que le but de ce livre, c'est de nous faire plaisir, je l'ai assez dit, mais faire plaisir en mettant la main à la pâte, si j'ose dire. – En mettant la main à la pâte et en créant son propre dessert. – Alors, allez-y, comment on fait ? – Marc m'a vendu ce livre très bien, puisque je l'ai fait en me disant… Il fait des cours sur la création d'un dessert. Il dit, il y a la texture, il y a la structure du gâteau, il y a le goût et puis il y a les couleurs. Donc, on arrive à un cours de pâtisserie. J'étais obligée de tester le cours de pâtisserie de Marc. – Oui, c'est un dur métier que vous faites, bien sûr. – C'est un dur métier. Et donc là, il dit, il va falloir faire un biscuit, par exemple, une crème et puis une enveloppe. Mais pour ça, vous avez 10 moules à votre disposition, vous avez des fruits, vous avez du chocolat ou pas. Et voilà, on se débrouille et on crée son propre dessert. – Marc, demain, j'ai 10 amis qui viennent à la maison. Je vais pouvoir leur faire des pâtes. Est-ce que je vais pouvoir leur faire une pâtisserie, un dessert simple, enfin, joli, beau ? Enfin, qu'est-ce que je peux faire ? – Bien sûr, parce qu'en fait, dans ce livre, j'explique aussi que c'est une question d'organisation. Donc, en fait, si vous vous prenez un petit peu à l'avance, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5h du matin. – Non, 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 je vais bosser demain. – Donc, voilà, en fait, c'est une question d'anticipation. Et c'est comme tout, si on a des bonnes bases, quelqu'un qui vous explique comme il faut les choses, au final, on désacralise un peu la pâtisserie. – Oui, voilà, désacralisé. – Voilà, on aborde ça un peu plus facilement. – Et de façon ludique au lieu de façon stressante. – Et surtout en donnant sa touche, sa propre touche, et ce que je trouve très important. Donc, et jouer un maximum sur les textures. Ce qui est très intéressant au coup de cuillère, en fait, c'est d'avoir beaucoup de textures différentes. – Je peux parler du coup de cuillère ? – Bah oui, c'est quoi ça le coup de cuillère ? – Le trempage de marque, c'est aussi sa deuxième marque de fabrique, en tout cas, donc je te laisse expliquer ce que c'est. – Le trempage, ce que j'appelle le trempage, c'est personnel, c'est un mélange de beurre de cacao et de chocolat. – Alors, beurre de cacao et chocolat, ok. – Donc en fait, ça va énormément fluidifier le mélange, et grâce à ça, on va pouvoir enfermer des textures qui sont très peu collées à la gélatine, voire pas du tout. Par exemple, dans la tarte citron-meringuée qui est ici, vous avez à l'intérieur… – Alors, décrivez-nous ces trois splendides œuvres d'art que vous avez amenées là. – Ici, en fait, vous avez comme une tarte citron-meringuée, mais au calamansi. – La recette est dans le livre. – Et la recette est dans le livre. – Le livre, il est simple, il y a 3 et 3, 6 et 3, 9 recettes. – Tout le monde pourra se faire plaisir. – Mais on se fait toujours plaisir. Et j'ai regardé, même moi, je veux savoir les faire. Donc allez-y, continuez, je vous interromps. – Donc en fait, ici, j'ai vraiment joué sur un maximum de textures. Vous avez un biscuit qui est très friable en bouche, la crème d'amande. Et à l'intérieur, en fait, j'ai fait une sphère de crémeux calamansi. Donc le calamansi, c'est un agrume asiatique qui est extrêmement frais en bouche, que j'ai trempé dans du chocolat blanc. Et du coup, enrobé de meringue, quand vous avez le coup de cuillère, vous avez une coque qui est très fine, et vous accédez à un crémeux qui n'est pas du tout collé à la gélatine, qui ne s'oxydera pas. – C'est celui du milieu, là, le petit avec le chavot blanc. – Exactement. Et celui-là, c'est exactement pareil. C'est une mousse mascarpone avec un cœur caramel au beurre salé trempé dans un… – Alors, attendez, une mousse mascarpone avec un cœur au caramel. – Mousse mascarpone, cœur caramel au beurre salé. – D'accord. – Et c'est trempé dans un chocolat blanc. – Mais il faut être pro pour faire ça. – Non, pas du tout. – Combien de temps on met quand on ne sait pas… – Si vous avez les moules avec un petit peu d'imagination… – Des moules silicones, vous dites. – Voilà. – Moi, je travaille beaucoup avec les moules silicones, en fait, et au lieu de me contenter de faire démouler le moule et le servir, je vais faire des assemblages grâce avec une demi-sphère, avec les moules à quenelle, les moules à gouttes. Et ces assemblages, en fait, vont faire mes pâtisseries, comme elles peuvent faire les pâtisseries de n'importe qui. – Bien sûr. – C'est juste un petit peu d'entraînement et un petit peu d'imagination. Plus on le travaille, plus c'est facile. – Bon, alors… – Voilà. – Donc, neuf recettes, effectivement, avec trois niveaux différents. Un lexique à la fin. On nous explique, par exemple, que le chocolat, il doit y avoir combien d'ingrédients dans le chocolat, cher Marc ? – Trois. – Ah bon ? – Quatre. – Voilà. Donc, regardez quand vous achetez du chocolat. – Le chocolat, c'est de la fève de cacao, c'est le beurre de cacao, un peu de sucre et de la lécithine de soja. – Vous achetez où ? Il faut acheter où ? Au superparché du coin ? – Non, surtout pas. – À l'épicerie bio, consolée au passage ? – Surtout, regardez ce qu'il y a derrière, en fait, c'est les ingrédients. – Oui, c'est quand même ça, les ingrédients aussi. – Pas d'huile végétale, voilà, des produits nobles. Ça coûte plus cher, mais le goût et le résultat est là après. – C'est exactement ça. – Et donc, un chocolat à 60%, comme on lit maintenant les pourcentages, c'est 60%. – C'est 60% de cacao, le reste, c'est du beurre de cacao, un peu de sucre et de la lécithine. – Voilà, s'il y a plus de choses que ça, méfiance. – C'est exactement ça. – On n'oublie pas Claude Prigent. – Mais on n'oublie jamais Claude Prigent, j'allais en parler parce que c'est… – Vous alliez l'oublier quand même. – Non, parce que les livres que je vais présenter sont faits par Claude Prigent, donc je voulais faire un petit panégérique d'ailleurs, j'y avais pensé. – Merci Marc D'Ambra, vous restez avec nous deux secondes, trois autres livres, juste pour la route, des livres et vous. – On continue dans le bon goût avec les glucosés. – Alors les glucosés, avec un K, je le précise, c'est grâce à cette association et à ce livre que j'ai connu Marc, donc ça c'est déjà formidable. Les glucosés sont une association de jeunes pâtissiers, pâtissiers boutiques. – Du coin ? – Tout à fait. – Sud-ouest ? – Sud-ouest, on a du Bordeaux avec Alexandre. – Avant, vous êtes constituée d'une association ? – Oui, exactement. – D'accord. – Alors on a du Alexandre Oliver qui est au Grand Hôtel. – Samuel Denis, François Dussour, Alexandre Oliver, Olivier Pio. – François Dussour, la traîne est pas dans le sac, Missiello c'est au Bousca. – Tiens, je vais vous poser une question, vache. – Si je suis une femme, il y en a une ? – Ah oui, Alexandre Astour, c'est un métier de mec ça, pâtissier ? – Vous n'aimez pas les filles ? – Il y a de plus en plus, mais voilà. – Moi je ne travaille qu'avec des filles. – Ah, vous ne travaillez qu'avec des filles, mais c'est vous le chef. – Et c'est moi le chef, mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que… – Non mais en formation, en apprentissage et tout ça, il y a énormément de filles. – Les femmes, elles ont une petite touche qui est vraiment géniale, la finesse que les hommes n'ont pas forcément. – Je ne vous le fais pas dire. – Bon, donc ce bouquin sur le chocolat, c'est des recettes à base de chocolat. Chaque chef, donc ils étaient 12 glucosés à cette époque-là, tout évolue, mais chaque chef a fait une recette simple et une recette un petit peu plus technique et pareil, un lexique – Vous, c'est quoi que vous avez mis là comme recette ? – Les cookies 3 chocolats. – Les bronis 3 chocolats. – Et le cookie 3 chocolats et le bronis au marron. – Voilà, avec des superbes photos de Claude Prigent. – Bon allez, deux autres livres toujours aux éditions Sud-Ouest. – Les affamés, je me suis dit, ils ont fort Sud-Ouest, les affamés avec un F. – Ah bah voilà, alors, je rappelle, alliance de friands amateurs de mets épicuriens et savoureux, une bande de joyeux de riz de Bordeaux et alentours. – Ils sont pas dros, pourtant, ouais, ouais. – Il y a de tout, il y a de tout. Donc là, on a, voilà, deux, ça approche. – Voilà, ce sont les fêtes, donc j'ai une sélection, bientôt ce sont les fêtes. – Oui, c'est tout le temps la fête avec nous, tout le temps les fêtes. – Vous mangez des huitres qu'on faites, vous, maintenant ? – Tout le temps, et bah voilà. – Surtout des marais de Nolléron, mais ça c'est un autre débat. – Une fois par semaine au moins. – Donc foie gras et huitres, ce sont quand même deux produits phares de notre Sud-Ouest. – Yes. – Les huitres marais de Nolléron et les huitres du bassin. Le foie gras, si possible Sud-Ouest. – Les huitres, c'est tendu, moi je les aime bien comme ça, vous les cuisinez vous, il y a des idées de cuisine là-bas. – Oui, alors on n'est pas obligé de les cuire, parce qu'il y a aussi des recettes de tartare, il y a des recettes d'huîtres où on verse dessus un bouillon brûlant, il y a de la tempura, il y en a pour tous les goûts. – Il faut essayer. – Voilà, la fameuse huitres saucisses, la crépinette, c'est pas… – Voilà, donc des classiques, des un peu moins classiques, et voilà, on se régale, 35 idées. Alors ce sont effectivement des recettes de chefs, mais personne ne nous empêche de prendre quelques idées par-ci, par-là, sans faire exactement la recette des chefs, ce sont des bonnes idées. – Ça marche, et puis le foie gras. – Le foie gras, prenez-le extra, prenez-le du Sud-Ouest, et faites-en ce que vous voulez, du cru, du cuit, du poêlé, du rôti, du en pot-au-feu, 35 idées pour les cuisiner, avec encore une fois des merveilleuses photographies de Claude Prigent. – Et vous prendrez bien un dessert, la création d'un dessert, on le rappelle, avec Paris-Renvoix, le livre est aussi sympa que son auteur, c'est vrai ça ? – C'est une très bonne définition. – Bon, vous les laissez ici les gâteaux. – Oui, merci à tous les deux, à bientôt. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501